Je quitte donc gentiment le lieu, au pas, puis tout à l'heure je me mettrai à trotter et un petit peu galoper sur les chemins disponibles. Je lui ai fait aussi qu'il n'y ait pas trop de cailloux, etc. J'ai pu caresser également le chien Rufus qui avait l'air d'avoir envie de me suivre, mais pour ma part, j'ai pas du tout envie qu'il vienne. Après être totalement sorti du ranch, je commence gentiment à trotter. Je lui ai fait que Tip Top réponde bien à mes demandes et garde bien l'allure du trou. Je le mets tout de suite dans un trou dynamique. A moi maintenant de bien le conduire et de ne pas daller n'importe où. Après l'avoir bien échauffé au trou, je décide donc de prendre gentiment le petit galop. On peut vraiment apercevoir dans les paysages le lever du soleil. C'est quelque chose de très joli. Tip Top se sent un petit peu pureux. En effet, il y avait un prédateur sur le chemin. Il s'est donc écarté de lui-même et au moins pour une fois, il ne m'a pas viré. Parce que oui, des fois les chevaux, quand ils ont peur, ils se cabrent et ils nous virent. Regardez-moi ce paysage splendide. Je repasse ensuite gentiment au pas une fois arrivé non loin des lieux. Là, je vois vraiment bien le soleil se lever. Je trouve ça très agréable. J'aime bien commencer à entraîner mes chevaux dès le matin. Ça permet de commencer la journée de bons pieds, de bonne humeur et d'être dynamique. Parce que si on ne monte qu'à 19h, bon, c'est un petit peu long d'attendre. Qu'en dites-vous ? Une fois arrivé sur les lieux, je vais gentiment échauffer Tip Top sur un petit tronc qu'il fera très bien. Je vais donc le faire dans les deux sens. Et je reviens. J'essaye de venir le plus droit possible. Puis je caresse. J'ai perçu un second tronc non loin. Tip Top ralentit un peu devant, mais ça passe. Je l'ai très mal abordé. Je décide donc de le caresser et de revenir. Cette fois-ci, beaucoup mieux. Voilà, bien ! Je décide aussi, lors de cette découverte, de faire passer gentiment Tip Top dans l'eau. Je passe d'abord gentiment au tronc en contournant un petit peu les cailloux, puis en prenant le galop. Et je reviens cette fois-ci directement au galop avec un peu plus de train, puis je le caresse. Il y a également un tout petit tronc que je vais pouvoir passer. Hop ! Et nous attirons directement dans l'eau. Je vais donc réitérer l'exercice, pareil, dans l'autre sens. Cette fois-ci, en venant dans l'eau, vers le tronc. Tip Top se décale beaucoup et il me fait un saut pas très correct. Je vais donc recommencer. Je reviens donc plus calmement, plus gentiment, en passant toujours dans l'eau. Et beaucoup mieux. Je caresse. Pour continuer la découverte du cross avec Tip Top, je pars donc sauter ce petit tronc. Qu'il réalise très bien. Je ralentis pour bien prendre mon virage. Et repars. Tip Top est à tasser sur la réserve aujourd'hui et j'ai de mal à le faire repartir. Là, pas trop mal. J'enchète donc de suite sur le second tronc en bout de chemin. Et je vais le faire dans l'autre sens. Je pars donc dans l'autre sens. Le 1. Il s'arrête. Je suis obligé vraiment de repartir un peu fort. Et le 2. Où il fera un gros saut. Mais je caresse. Il a eu peur des animaux féroces qui étaient non loin d'ici. Nous allons maintenant voir un second type d'optère qui est une barrière très très simple. Tip Top saute très bien. Il aime bien des fois néanmoins partir de loin. Et là, je n'arrive plus à le contrôler. Je suis donc obligée de repartir. Il se décale. Mais ça passe quand même. Ah bah oui, il y avait un petit chien. C'est vraiment un cheval très très peureux. Ce n'est pas toujours évident. Nous allons ce coup-ci enchaîner un petit contrebas. Un double contrebas. On pourrait aussi appeler un piano. Première partie, il le fait bien. Il saute. Et deuxième partie, encore mieux vu qu'il descend tout simplement. C'est ce qu'on essaie vraiment de rechercher. C'est un cheval de crosse. C'est qu'il descend les contrebas et non les saute. Bon, là il l'a sauté. Je le caresse quand même. Parce qu'il a fait un bel effort. Nous allons ensuite nous lancer sur un petit enchaînement avec deux barrières. Dont une un petit peu en panoramique. Et il passe à côté, mais saute. Je vais donc revenir tout de suite dessus. Je prends le temps donc de recommencer l'enchaînement à zéro. En lui mettant quand même un bon rythme. Et on garde ce petit galop. Et patapam. Très bien. Je vais pouvoir le faire dans l'autre sens. Du coup, je prends le temps de me remettre dans l'axe de rimbétille en fin de vidéo. Afin de l'emmener le mieux possible. Et ça passe. Pas très bien. Et je relance. Je vais donc le refaire à nouveau dans ce sens-là. Allez, c'est reparti. Pour dans ce sens-là. Ok. Je tourne. Je repars. Bon, il a un petit peu calé. Même beaucoup. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas trop cet enchaînement. Lui non plus. Je n'étais pas très sûre de moi. Donc c'est à moi de bien travailler. Je lui fais donc une petite caresse pour le récompenser. Pour gentiment clôturer la séance, je choisis un obstacle simple à faire dans les deux sens que Tip Top a déjà très bien franchi. Il le fait une fois. Puis une seconde fois. Et je le laisserai là-dessus. Je suis vraiment très content de lui. J'essaye donc de rentrer gentiment au ranch, au parrain long et tranquillement. Je me profite également pour caresser Tip Top qui a été très très sage et exemplaire lors de cette séance. Je prends le temps de bien me remettre dans l'axe et c'est reparti. Il est légèrement... Il est passé à côté. Et c'est reparti. J'ai vraiment du mal à le diriger aujourd'hui. Il ne le veut vraiment pas. Bon, je suis à ça. Et regardez, on va courser le bison. Yéhah ! Bison futé ! Yéhah ! Coursez les bisons ! Je crois qu'on peut faire carambolage avec aussi. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Mince, non. Pas lui. Du coup, normalement on peut leur caramboler dedans. Ca m'est déjà arrivé. C'est assez rigolo à faire. Enfin rigolo, c'est reste très relatif. Mais ils sont agiles pour des bisons. Genre, tous les bisons c'est agile. Yéhah ! Bison, viens là ! Jean-Claude ! Bon, bah voilà, les bisons ont eu raison de moi. Ils vont où ces bisons ? Allez ! Oh là là ! Quel désastre ! Je ne sais même pas où je vais. Allez, j'espère que le bison va être fatigué avant moi. En plus, il va pleuvoir. Mon cheval va me virer. Bon, on laisse tomber pour les bisons. Attendez, je crois qu'il va y avoir un orage. Les orages, ils sont trop beaux dans le jeu. Je vais avoir des orages en vrai. Mais dans le jeu, je les trouve magnifiques. Parce qu'en fait, les éclairs et tout sont super beaux. Du coup, je filme. Pour vous montrer, un petit peu, ce sera dans le bêtisier. Bien entendu, ce sera pas... Enfin, ce sera en fin de contenu et de vidéo. Allez, il y a de l'orage. Il va falloir que je vais arrêter de filmer. C'est là qu'il va y avoir les éclairs. Donc, je galope en rond, moi. Comme ça, on ne fera pas un éclair s'il y en a un. En espérant que mon cheval ne me vire pas. Mais regardez-moi comment ils sont... C'est magnifique. Les pixels. Vous avez vu les jeux de lumière et tout ? Bon, mais apparemment, l'orage ne veut pas montrer le goût de son nom. Si, ça gronde. Oula ! Mon cheval veut me virer. Allez, bim, par terre. Allez. Et regardez. Hé ! Rireux. Et là, je vais le siffler. Et quand vous n'êtes pas content, vous pouvez faire ça. Vous mettez derrière votre cheval et vous lui donnez le pan-pan-cucu. Attendez. Évidemment, ce n'est pas fait en vrai. Regardez. Allez, pan-pan-cucu. Mince. Et vous avez vu l'éclair ? Oui, des fois, il me donne un coup de sabot. Regardez. On va essayer de se remettre là pour voir un orage. Boum ! Aïe ! Oh, bah bien fait pour moi. Du coup, des fois, quand on leur met la fessée, bah ça donne ça. Bon, allez, reviens. Vous avez vu l'éclair ? C'est magnifique, hein. Bon, je vais quand même le caresser. Je vais descendre et je vais l'apaiser. Parce que, voilà. Apaiser. Ok, ok. Bon, c'est quand mon choix, il a été assez paniqué et tout. Voilà, donc en fait, je ne m'amuse pas à le faire. C'est juste pour vous montrer en vidéo ce qu'on pouvait faire. Donc, voilà. On se quitte sur cet orage. Heureusement que j'ai pu tourner avant. Déjà, j'ai galéré à trouver les lieux. Mais vous n'imaginez même pas à quel point. Mais même pas à quel point. J'espère que cette nuit-là vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la tournée. Par contre, c'est vrai que tournée Red Dead me demande beaucoup plus de temps. Parce que le temps de bien retrouver les lieux, etc. Déjà, je n'ai pas trouvé le lieu que je voulais vous montrer. Je ne l'ai pas retrouvé. Hier soir, je l'avais. Hier après, je l'avais trouvé et tout. Et là, impossible de le retrouver. Donc, voilà. C'était une séance de cross découverte. Enfin, pseudo-découverte avec Tip Top. Et on se retrouve à très vite pour la prochaine vidéo sur Red Dead. Et désolée, je suis obligée de laisser. Vous avez vu le petit truc à droite, à gauche, en bas de l'écran. Parce que sinon, je ne me repère pas du tout sur la map. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !